Bonjour les équipes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mugbang, Panda Express On va parler rapidement de la nourriture De toute façon, tu connais déjà, j'ai déjà fait un Mugbang en mangeant de Panda Express C'est vraiment mon truc préféré ici J'ai pris la même chose que la dernière fois, elle donne des petites crevettes avec des noisettes et tout Et j'ai pris des petits espèces de feuilletés au fromage C'est trop bon, il y a le petit cookie fortune Je mange vite fait, avant de commencer Parce que franchement, j'ai trop faim, il est 17h J'ai pas pu filmer plus tôt, donc du coup, j'ai pas pu manger plus tôt non plus Bref, entrons dans le vif du sujet J'ai vu une vidéo de Cardi B il y a genre, ça fait déjà deux mois que je l'ai vu cette vidéo Un mois et demi, deux mois Mais je sais, je suis toujours à la masse et je fais toujours mes vidéos trois ans plus tard Mais bref, du coup, je vais te mettre la vidéo Franchement, elle m'a grave choquée ce qu'elle dit dans la vidéo, ça me choque de haut Même si je sais que ça existe, il y a des meufs comme ça et des meufs qui pensent comme ça Même des gars d'ailleurs qui pensent comme ça aussi Elle m'a grave choquée et du coup, bref, voilà Je te mets une minute de sa vidéo That's first level tricking Second level tricking is when a nigga's buying you a Chanel purse He bought your surgery in the Colombias in the Dominican Republic He paid for your $2,000, $3,000 rent in your condo That's second level Now the third level is when a nigga's buying you Rolex He bought you your little Mercedes, bitch He bought you a little diamond chain That's the third level Fourth level is when a nigga bought you a business Now, bitch, nigga that don't buy you a salon or a spa You're on the fourth level Now, the fifth level is when you marry an A-Rap Bitch, you dead don't marry a nigga that own a gas station Congratulations, bitch, you own oils in the Pakistan, bitch That's it's level to this Bon, déjà, elle fait du rap Elle est très rude dedans Elle parle mal et même dans sa façon d'être Dans ses snaps et tout et tout Enfin, c'est pas une meuf, voilà quoi C'est pas une meuf sur qui tu prends exemple si tu vois ce que je veux dire Une meuf assez vulgaire et tout ça Le fait qu'elle dise ouais, c'est bien Et en plus, il y a des niveaux machin Genre niveau 1, niveau 2, niveau 3 Ça dépend ce qu'ils payent et tout et tout En sachant qu'il y a des gamines de genre 10 ans, 12 ans Qui la suivent et tout Mais c'est like, qu'est-ce qui t'a pris du temps à la retrouver Parce qu'elle a été supprimée de son Instagram et tout On se demande pourquoi Et genre, elle raconte ça normal Qu'il y a des millions de personnes qui ont lu ça Dont des gamines, des gamins et tout Mais tout le monde a trouvé ça normal Like, bref, grave, grave, grave choquée Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui La michetonerie et l'apologie de la michetonerie Bien sûr, je voulais demander de réagir sur Instagram Si tu me suis pas encore sur Instagram Follow me on Instagram Vous avez été grave nombreux à réagir hyper vite et tout et tout J'ai posté ça il y a genre 2 heures Vous avez réagi hyper vite Genre, j'étais choquée Voilà ce qui se dit le plus sur Insta Je pense qu'il faut avoir des couilles pour jouer ce rôle-là Certains mecs pensent que parce qu'ils ont payé un resto à une meuf Ils se sont fait michetonner J'aime pas juger mais il faut avoir peu d'estime de soi Pour se vendre pour du matériel C'est trop focalisé sur les filles Alors qu'il y a de plus en plus de mecs qui le font C'est pathétique C'est bien quand tu es étudiante Hashtag no money Je suis morte Il ne faut pas avoir de fierté pour michetonner des gens Je comprends pas comment on peut se rabaisser à ça Il faut que certaines meufs apprennent à s'occuper d'elles-mêmes Et apprennent ce que c'est que de travailler Sérieux, au bout d'un moment Faut ton propre argent réussi Pour toi déjà C'est super bon ça Savoir être indépendante, indépendant et débrouillard T'acheter toi-même ce que tu veux Peu importe ce que c'est Matériel, voyage, etc Le jour où tu n'as plus personne à michetonner Ça va faire tout drôle Alors ça c'est grave vrai Parabès celui qui le commet Les gars vous êtes trop lourds Je peux pas dire des trucs comme ça sur Youtube Si le gars c'est un De Go michetonner très fort même Mais si c'est un gars normal Bah ça se fait ap Elle fait la part de chose C'est bien Heureusement ça fait tellement pitié Mais ce qui m'énerve C'est qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui le font Et les mecs qui michetonnent Pourquoi en 2019 on en est là ? Je pense que si on réfléchit bien C'est la faute des hommes C'est eux qui donnent accès à ça Ouh les tis, les tis, les tis J'aime trop J'aime trop, j'aime trop Le plus souvent la personne qui se fait michetonner On est bien consciente Donc elle achète la personne Par du temps je suis du même avis Que ce qui s'est dit Que ce que vous avez répondu sur Insta En plus de la vidéo de Cardi B Qui m'a alors mis grave choquée Genre j'étais là Bouche baisse qui j'étais en mode Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Au début j'ai cru qu'elle allait dire Ouais c'est une blague Et tout Genre dire ces conneries Après dire ouais c'est une blague Et tout et tout On a trouvé une petite retombée comme ça Mais alors pas du tout La meuf elle était déter Elle a sorti son truc Normal Et il y a pas longtemps Genre il y a 2-3 semaines Il y a une autre meuf Qui a tourné Twitter et Instagram français Tout le monde sait de qui je vais parler Vu que c'est une youtubeuse tout ça Bref j'ai pas envie d'avoir des guerres Sur Youtube et tout Mais bref Normalement sa vidéo a été remixée Elle a été coupée juste à la partie Où elle parlait des 700€ Machin machin Donc en gros t'as deux versions T'as la version des gens qui disent Que ça a été coupé machin Moi perso j'ai jamais vu la vidéo en plein J'ai eu la vidéo de 30 secondes sur Instagram Et j'étais en mode Mais qu'est-ce qu'elle raconte Qu'est-ce qui lui prend de dire des trucs comme ça Je suis la première à pousser les meufs A voyager A être indépendante A étudier A faire de longues études A ne pas dépendre des gens Et franchement ce délire de mystery Je comprendrai jamais Déjà comment ça se passe au début C'est-tu que tu vas parler avec un gars Tu lui dis ouais ça lui ça va Bref En fait à quel moment Comment t'arrives A ce qu'il t'achète un truc Déjà le mec Déjà c'était pas un homme la vérité Comment les meufs arrivent à leur but Et comment les gars arrivent à se laisser faire Pour payer ou vice-versa Encore t'es en couple T'es amoureuse machin machin Il y a des gens qui profitent Mais ça c'est pour tout et n'importe quoi Et pas que pour l'argent Mais je trouve que ça fait tellement pitié Genre C'est même encore pire dans le cas Où c'est pas un pigeon d'une soirée Ou une pigeon d'une soirée Et que c'est quelqu'un avec qui t'es en couple Je trouve ça tellement malsain Et malhonnête envers la personne Qui se fait michonner En fait depuis tout à l'heure J'ai mis en rencontre J'utilise ce terme Je n'ai même pas expliqué ce que c'était Parce que j'ai vu aussi dans ma story insta Avec les tiens qui m'ont demandé ce que c'était En gros c'est quand tu sors avec quelqu'un Et tu profites de son argent Ou de sa situation Pour te faire payer des choses Ou pas de sa situation On va dire Parce qu'il y a des gens Ils n'ont pas forcément des thunes de ouf Mais tout ce qu'ils ont Le donnent à l'autre personne On va dire Qu'ils profitent de sa faiblesse Afin de lui faire payer des choses Lui donner de l'argent directement Ou lui acheter des biens matériels Ou lui payer des voyages Enfin comme elle a dit dans sa vidéo Cardi B Sinon te marier avec quelqu'un Qui est carrément riche Et profiter de sa situation Et j'étais en train de dire Avant que ça coûte Maintenant je me rappelle J'étais la première à pousser les gens Que ce soit sur ma chaîne Ou sur Instagram Ou les gens de mon entour A les pousser à étudier A faire de bonnes études Pour les femmes Je parle pour ceux que je connais Et oui certes Il y a aussi des gars qui le font D'ailleurs je l'ai vécu aussi Je vais en parler plus tard C'est tellement bon J'apprécie le truc là Je trouve ça tellement important Pour une femme Comme pour un homme D'être indépendant D'avoir son propre argent De se payer ses propres choses En fait t'es tellement fière De t'acheter ton truc Que tu voulais machin et tout T'as économisé pour T'as travaillé pour T'as sué pour Ou pas mais bref T'es indépendant Tu dois rien à personne C'est ça le plus important C'est ne rien devoir à personne Et ne rien faire de bizarre aussi Cette fois ça rien faire de bizarre Et ça rejoint le Ne rien devoir à personne C'est que la plupart du temps Les michetonneuses et tout A l'époque et tout Enfin à l'époque Je pense que c'est toujours comme ça C'est toujours un fait En gros donnent leur corps Pour je sais pas moi Pour un sac Chalet Boutier et compagnie Tu vois Ça c'est un truc qui me choquera Toujours Enfin non ça me choque de ouf Franchement ça me choque de ouf En fait c'est tellement gratifiant D'avoir son propre argent De travailler pour soi De rien devoir à personne C'est vraiment Le plus important dans une vie Que ce soit pour un homme Ou pour une femme Tu vois Après j'ai pris des notes Sur la vidéo de La fille française là Elle parle de genre La sociale et tout et tout Le mec En fait Je pense avoir compris Comme l'une d'entre vous Me l'a dit sur Instagram Il y a des gars Qui pensent qu'ils se sont fait Michtonner juste parce qu'ils ont payé Un resto Je pense qu'elles parlent De ce genre de mec Qui vont dire que c'est Le michto pour un McDo Bref le mec Il a lâché 10 euros Sur la meuf Et il est là en train de dire Ouais t'es le michto T'es le michto T'es le michto Déjà En fait je pense Et j'espère qu'elle parle De ce genre de mec Et qu'elle critique ce genre de mec Qui utilise le mot Michto Le terme michto A tout va Et sur toutes les meufs Et pour tout et n'importe quoi Et pour toutes les situations Je pense qu'elle parle de ça Et franchement J'espère J'espère qu'elle parle de ça Mais bref Parce que franchement Elle parle de 700 euros De classe sociale et tout Alors que Enfin Si t'es d'un certain rang social D'une certaine classe sociale T'as pas besoin De dépendre de quelqu'un T'as pas besoin qu'un gars Te paye ta manucure Ou ton coiffeur Ou ton spa Ou tes voyages Ou je sais pas quoi Si t'as un certain rang social Et si t'es une certaine meuf T'as pas besoin de T'as pas besoin de gamme déjà T'as pas besoin T'as pas besoin Si tes dépenses Si t'estimes que tes dépenses Soit à hauteur de 700 euros par mois C'est que toi Dans ton compte Tu as les moyens De les dépenser toi-même déjà Tu vois Donc bref Ça m'a un peu outré Je pense que Un peu exagéré sur les termes Frère t'arrives même pas Bref Vas-y Bref J'ai vu sa vidéo J'étais en mode Michto Entre quart d'hier Elle Je sais pas C'est qui la plus perdue Mais Non Après ouais J'ai pris aussi des notes Sur Bah le genre de mec Qui utilise le terme Michto A tout va Quand tu sors avec un gars Tu t'invites au ciné Et tu lui dis Ouais t'invites Machin et tout Moi je parle de la situation De quand tu sors avec quelqu'un Un gars ou une meuf Et que l'autre personne Paye Si vous êtes en couple Et tout Et tout Je vois pas à quel moment C'est Michto Mais genre Si c'est un resto Un ciné Ou un truc à graille Et tout Ou genre Un cadeau d'anniversaire Ou un cadeau de temps en temps Et tout A l'un ou à l'autre Je vois pas à quel moment C'est de la Michtonnerie Faut pas tout confondre Faut pas commencer à dire Ouais c'est Michto Parce que j'ai payé son McDo A 10 balles Faut se détendre Ok Après à partir du moment Où ça parle de Payer des ongles Un coiffeur En fait Quand c'est pas un moment Partagé à deux Genre Là ouais Ça devient Ça devient chaud Tu vois Si c'est un cadeau Que l'autre personne N'a pas réclamé C'est pas de la Michtonnerie Ça peut aller très vite D'un côté à l'autre Revenons sur les 700 euros Machin Classe sociale Et tout et tout Donc ça veut dire Qu'en gros Tu vas te mettre en couple Avec un gars Va te baser sur ce qu'il gagne par mois Ou ce qu'il dépense par mois Sur sa classe sociale Ou sur sa situation Enfin bref Ça rejoint C'est tout la même chose Mais t'as compris quoi Je sais pas Je trouve que c'est archi chelou Genre d'avoir une relation Basée sur l'argent Se dire Ouais ce gars là Et tout Il pourra pas me payer Mon Saint Laurent Enfin C'est chelou Tu vois Tu vois c'est un truc Que j'arrive pas à comprendre D'abord Tu te mets en couple avec la personne Ensuite vous essayez De vous élever l'un et l'autre C'est amoureux de la personne Genre Pas de son compte en manque Tu vois Mais il y a des meufs Je sais pas Ou des gars aussi C'est vraiment pas la même chose Et je sais pas comment ça fonctionne Dans leur cerveau Franchement j'arrive pas à comprendre C'est un truc que j'arrive pas à comprendre Genre J'allais dire Je juge pas les gens qui font ça Mais en fait Si je vous juge de ouf Non franchement Je trouve que c'est vraiment chaud De faire ça en vrai Tu considères que le monsieur N'a pas les moyens De t'entretenir Ne peut pas payer tes ongles Ne peut pas payer ton coiffeur Ne peut pas payer ton spa Ne peut pas t'emmener en vacances Etc etc En gros il n'y a pas de relation Tu vois je trouve C'est super bizarre De penser comme ça Mais encore une fois Si je juge Maintenant on va parler des gars Parce que ça là C'est un gros topic Du coup c'est carrément Le moment d'en parler Vu que c'est le sujet Merci garde Ça m'a permis de me lâcher Tu vois Mais cette personne se reconnaîtra Parce que je sais que Elle regarde mes vidéos Et tout ça J'ai découvert ça Les hommes michetaux A partir du moment Où j'ai commencé A avoir une petite notoriété Vraiment une petite Genre j'étais à quoi J'étais à peut-être 20k Sur Youtube Mais genre tu sais Ils voient que Voilà t'as pas mal de likes Sur Insta Dès que tu dépasses Les 2-3 000 abonnés Sur Instagram Moi perso Je trouve que c'est vraiment rien Mais dès que j'ai commencé A dépasser ce seuil De 2-3 000 On a commencé A venir parler Par intérêt C'était aussi parce qu'il y avait Un mythe De genre La meuf elle fait 1000 vues Sur Youtube Donc elle a 1000 euros Dans son compte Alors ça marche pas du tout Comme ça C'est pas du tout comme ça C'est loin d'être ça Mais bon bref Faut laisser river les gens Pour Instagram Voilà quand t'as un certain nombre De likes et tout Et un certain nombre d'abonnés Et tout Les gens ils pourraient Trotter quelqu'un Alors que frère C'est que des chiffres Tu vois Enfin Non je suis consciente Qu'il y a des gens derrière Tu vois Si demain t'as plus de réseaux sociaux Si demain t'as même plus internet Enfin Ça y est c'est fini Enfin T'es personne dans la vraie vie T'es normal T'es personne lambda T'es comme Enfin Comme tout le monde J'ai découvert Ce genre de gars A partir du moment Où je commence à monter en abonnés J'ai commencé à avoir De plus en plus de vues Etc sur Youtube Il y en a plein Qui venaient parler par intérêt Parce que soit Ils pensaient que j'avais de l'argent Soit Des gars qui avaient des marques De vêtements Qui venaient me draguer Parce que clairement Voilà J'ai envie de sortir des captures D'écran et tout Mais Vas-y flemme C'est vraiment pour montrer Que je suis pas une mytho Tu vois Mais Vas-y ça va me demander De faire des recherches J'ai trop la flemme de faire ça Là Ils en valent même pas la peine En fait c'était vraiment dragué Qu'après au final Ils en profitent Pour que je porte leurs trucs Dans mes vidéos Ou sur Instagram Que je leur fasse De la promotion gratuite Et en fait je suis pas dupe Déjà j'ai trois grands frères Je connais tous les types de gars On va dire Plus J'ai pratiquement que des cousins La plupart de ma famille Il y a que des hommes Donc je connais Genre Comment ils fonctionnent Tu vois J'ai pu observer Je sais comment un homme fonctionne Il y a quelques phrases Il y a quelques actions Qui Qui voilà Tu percutes direct Pourquoi elle est là Tu vois Ça se voit direct Genre il y a des trucs Qui trompent pas Il y a des actions Qui trompent pas Il y a des mots Qui ne trompent pas Et il faut arrêter De prendre les gens Pour des cons Il y a deux actions Vraiment qui m'ont marquée Il y a qui m'a draguée Pendant des semaines Voire des mois En fait genre J'étais pas trop dans le truc Déjà Mais lui il pensait Que j'étais Tchali Machin bref Tchali en français Je sais pas comment on dit Je mettrai traduction Désolée Oui je suis lion Il est tombé dans mon piège Avant même de me faire tomber d'ancien Je pensais déjà que voilà J'avais de l'affection pour lui Et tout ça Et tout ça Alors que non Enfin je lui parlais sans plus Tu vois Un jour il vient me glisser Qu'il a une marque de t-shirt Et tout et tout Et qu'apparemment Il y a plein de rappeurs Et plein de footballeurs Qui portent sa marque Et tout Et des gens de télé-réalité Etc J'étais là Ouais c'est cool Enfin Voilà dans la discussion On en parle et tout Et du coup Il m'envoie son site Et tout Je regarde Et j'étais en mode Déjà c'est archi moche C'est pas des trucs Que je porte très moins On va dire C'est vraiment hyper simple Avec un gros logo Et hyper simple Avec un gros logo Et non mais Et enfin Ça faisait vraiment masculin C'est le genre de truc Que les footballeurs Et les rappeurs Peuvent mettre Et tu sais vraiment Ils font de la pub Qui portent pas ça tous les jours On est pas con non plus Ils disent ouais Et tout J'aurais bien voulu t'en envoyer Comme ça Tu aurais pu les porter Dans tes vidéos Machin machin Je suis restée comme ça Pendant deux secondes J'étais en mode Ah Et du coup Du jour au lendemain J'ai un peu nexté Parce que Enfin je sais pas un peu C'est que je l'ai nexté Et le gars genre Il a pas compris pourquoi Grosse pleine Franchement Il y a une sorte de personne Tu peux pas me voir Des opportunistes Qui vont te parler Juste par intérêt Ou qui ont juste besoin de toi Et le second C'est quelqu'un avec qui Il parlait pendant des mois Voire des années Je me suis enfin décidé Un beau jour A sortir pour de vrai avec lui Être sérieux Et tout Et tout Je me suis dit Ça fait longtemps Que je le connais Machin machin On parle bien C'est un gars bien Respectueux Franchement Il était parfait Jusqu'à ce moment Jusqu'à ce moment On est sortis ensemble Ça a mis un peu de temps Genre avant qu'on ait Des vrais rendez-vous Enfin genre Je dis pas que c'était Des faux rendez-vous Mais bref En gros on se captait On se voyait machin On faisait une balade ensemble Et tout et tout Mais genre On était jamais allés au resto Au ciné Ou des trucs comme ça Où il y avait de l'argent Tu vois Je connaissais pas encore Le personnage On va dire En fait il t'a fait Moi je t'avais pas ce jour là J'avais pas cours Du tout Genre c'était un jour off Je faisais rien de ma journée Il m'a dit Viens au scap Entre midi et deux Genre j'ai une heure de pause Et tout On va manger ensemble Genre vite fait Genre on va pas au resto Tu vois C'était vraiment Manger vite fait Et tout Le temps que ça pose En gros On allait manger ensemble Et là il m'a fait le coup J'ai oublié ma carte Ok bon Je vais payer Enfin tranquille Vu que la première fois Il avait payé Il s'est dit La deuxième fois Ça va être à rien de payer Alors que Les deux fois C'est lui qui m'a proposé De sortir C'est lui qui m'a proposé D'aller manger Moi j'ai rien demandé J'avais même pas faim Enfin Juste je me suis dit Bon bah autant manger avec lui Plutôt que de manger toute seule plus tard Franchement le coup de J'ai oublié ma carte Genre j'étais en mode Il est sérieux Tu vas au taf Tu sors de chez toi Sans ton wallet Putain comment on appelle ça Sans ton portefeuille Ou il y a ton permis Ta carte de crédit Et tout Non mais A la limite J'aurais préféré Qu'ils me disent Ouais Tu rappelles la dernière fois J'ai payé Et tout Donc vas-y Paye cette fois Franchement J'aurais préféré Qu'ils me disent ça Plutôt que Enfin je me serais quand même Dis ouais C'est un crevard Et tout Genre en gros Tu proposes Tu payes Et maintenant Tu me demandes De te rembourser En gros Déjà j'aurais trouvé ça crevard Je sais même pas Si ça rentre dans la michetonnerie Parce que ça rentre plus Dans le crevard Quand même Ouais 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 Bref J'ai terminé de manger Parce que ça a encore coupé Et ça me saoulait Et bref C'était trop long Mon truc à la fin Il était froid Ça m'a saoulée Je voulais dire aussi Enfin je pense que je l'ai déjà dit Mais je me répète beaucoup Dans cette vidéo Mais bref Enfin toujours des femmes Et tout Des michetonneuses Il y a grave des gars Qui sont devenus comme ça Et il y en a de plus en plus Tout se rejoint Parce que maintenant Il y a de plus en plus De femmes indépendantes Qui travaillent Qui ont pas spécialement besoin D'un homme Pour subvenir à leurs besoins Il y a aussi De plus en plus d'hommes Malheureusement Qui ne sont plus Comme à l'époque Sur les réseaux sociaux Ce qui me fait rire C'est qu'à chaque fois Je vois des phrases Genre Ouais Les femmes Elles sont plus comme nos mères Non c'est que maquillage Ongles Perruques Ils se plaignent de tout Et n'importe quoi Mais il n'y a plus les hommes Comme avant non plus On soit clair On soit d'accord Tu vois Et d'ailleurs La plupart des mecs Qui parlent des femmes Comme ça C'est ce genre de mec là Qui You know Qui travaillent pas Ou qui se contentent D'être au chômage De toucher leur chômage Fatiguées H24 Qui sont flemmards Et qui ne cherchent même pas Spécialement à travailler Et que je pense Qu'avec leur situation Ils ne seraient même pas Ils ne seraient même pas Capables d'entretenir Une femme Une maison Une famille Et ils parlent des meufs En mode Ouais maintenant Les meufs C'est tout devenu comme ça Nananine Nananine C'est plus comme nos mères Elles font pas la cuisine Comme nos mères Et moi ça me fait Grosse flemme Des gars comme ça Les hommes et les femmes Ne sont plus les mêmes Qu'avant Tu vois comment dire Ça sort complètement Du contexte de Michto Là mais bref C'est vraiment dommage Que ce soit pas Un juste milieu Entre le temps d'avant Et le temps de maintenant Genre Si vraiment tout le monde Serait indépendant Travaillerait Et en fait je sais pas Genre les femmes Auraient évolué Et les hommes Seraient restés comme avant Ça aurait fait vraiment Un juste milieu Où quand on aurait des couples Après je dis pas Que c'est tout le monde Comme ça Je parle d'une grosse Globalité Enfin voilà Réagis aussi A ce que j'ai vu Enfin à ce que vous avez répondu Sur Instagram Et en gros C'est vraiment global Et c'est vraiment En gros quoi Enfin les gens Se mettraient en couple Et c'est les vrais L'un et l'autre Et enfin Feraient des choses Exceptionnelles Tu vois Je suis sûre Qu'il y a plein de gens Qui font ça aussi C'est vraiment dommage Qu'il y ait toujours ce truc Surtout que là En ce moment là Et ces vidéos là Comme celle de Cardi B Ou l'autre L'apologie De la michetonnerie Je trouve ça ouf Genre Quand t'as une notoriété Sur les réseaux sociaux C'est ouf De poster des trucs comme ça Et Putain non C'est un truc de ouf Genre Vraiment ça me choc Genre Je m'en remets toujours pas Du coup tout à l'heure Quand j'ai recherché la vidéo Pour pouvoir la mettre Dans la vidéo là Quand je l'ai re-écouté Je me suis dit Non mais putain Mais Cette femme Elle est vraiment Mais à la masse Bref 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 Je pense avoir fait Le tour du sujet J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à débattre Dans les commentaires A dire ce que vous pensez Si vous êtes pour Si vous êtes contre Pourquoi En restant poli Parce que sinon Vas-y Les commentaires Ils sont supprimés Quand il y a des gros mots Abusez pas Voilà j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me rejoindre Sur Instagram L'abonnée du jour C'est L'abonnée du jour C'est Simplicity H Je te remercie ma chérie De me suivre D'avoir activé la cloche Et d'avoir posté ton petit commentaire Si toi aussi Tu veux passer à la fin d'une vidéo Faut que tu sois abonné à la chaîne Tu actives la cloche Et que tu me dises tout ça en commentaire Et puis Je vous remercie Vous êtes de plus en plus nombreux A me suivre Vraiment plaisir J'espère que la vidéo d'aujourd'hui Vous aura plu Et On se retrouve Dans une prochaine vidéo Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais des trucs comme ça ? Des fois c'est gênant Oh my god Bref Je vous dis Dans une prochaine vidéo Parce que j'ai même plus de schedule Donc Active la cloche Comme ça tu verras quand ça sort Et voilà Des bisous A ta santé Je suis morte Je vais le dire Je suis détrée Il faut tellement en même temps Que je parle Take time to relax Je me reste pas J'aime ça Je suis détrée 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 Sous-titrage ST' 501